bonjour à tous les amis on se retrouve pour la guidance des énergies de cette semaine du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024 pour nos amis les sagittaires ascendant sagittaire et signes lunaires en sagittaire j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous alors on est parti pour les messages de la semaine donc je rappelle que ce sont des guidances générales d'accord donc vous prenez si ça résonne avec vous bien évidemment n'hésitez pas également à les consulter à la fin de la vidéo votre ascendant ou votre signe lunaire ça peut vous apporter un complément d'information alors on va démarrer la guidance avec le message général comme d'habitude les amis ensuite j'irai faire la guidance avec l'oracle de la vision intérieure je compléterai avec l'oracle des miroirs ok on prendra un message conseil de la voie divinatoire voilà et on terminera la guidance avec le petit oracle des arcans vous inviterez à prendre une bonne respiration à vous connecter à votre intuition et à choisir entre le message numéro 1 2 ou 3 d'accord tu peux en écouter qu'un tu peux tous les écouter c'est comme tu veux alors on est parti pour les sagittaires pour le message général alors à elle est déjà tombée celle là je ne sais plus pour qui on te parle d'ouvrir son coeur laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous depuis longtemps vous attendez cela or le moment est arrivé faites vos choix en écoutant votre coeur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine ouvrir son coeur ouvrir son coeur son coeur en amour en sentimentale en amitié par rapport à un projet par rapport à soi même également c'est important c'est ce qui te mènera toujours sur le bon chemin d'écouter son coeur d'accord donc n'hésite pas à te connecter à lui allez on va faire la guidance avec l'oracle de la vision intérieure alors pour les sagittaires on te parle de désordre tourne toi vers le soleil l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir tourne toi vers le présent et vers l'avenir d'accord les épreuves que tu as pu vivre dans le passé justement ouvrir son coeur c'est des situations où tu as pu manquer un petit peu de d'honnêteté de vérité que ce soit toi ou une personne envers toi même d'accord le désordre la négativité tu vois de tes expériences passées or il n'y a jamais de d'expériences négatives il y a toujours des expériences positives alors tu me diras en soi sur le présent sur l'instant présent c'est un peu compliqué ok mais je t'assure qu'avec du recul il n'y a toujours que du positif à en tirer des leçons des expériences d'accord aujourd'hui on te demande de te tourner vers la lumière de te tourner vers ton coeur de te tourner vers l'amour tout simplement d'accord et d'arrêter de te tourner vers la négativité que ça soit face à des personnes ou face à toi même il faut pas s'oublier alors nous avons la synchronicité rien n'arrive par hasard par le biais des synchronicités l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin d'accord il y a des signes qui te sont mis sur ton chemin pour que tu puisses te tourner et aller de l'avant tu vois te diriger vers cette lumière vers le succès vers une belle relation pour certains si tu es célibataire ça va t'annoncer une rencontre d'accord ça peut être une rencontre amicale qui démarre sur une rencontre amicale et qui débouchera sur une relation sentimentale à toi de voir comment ça te parle mais tu vois là on t'invite vraiment à être dans l'honnêteté dans la vérité de communiquer avec tes vraies valeurs avec ton coeur d'accord et non pas avec ton mental ou avec tes peurs ne te laisse pas contrôler par rapport à ça tu vois le côté désordre attention justement à ce mental qui peut être un peu trop présent à l'intérieur de toi d'accord on a la carte des récompenses tes efforts sont sur le point de porter ses fruits d'accord de porter leurs fruits donc vraiment je t'invite à ouvrir ton coeur à communiquer avec ton coeur tu t'es trop resté en fait dans la retenue à un moment donné il faut pouvoir exprimer ses sentiments d'accord que ça soit en amitié ou dans le plan sentimental alors là c'est surtout je pense aux personnes qui sont très réservées qui sont très timides pour celles et ceux qui ont du mal un petit peu à communiquer sur le plan sentimental ou le fait justement de pouvoir un petit peu ouvrir son coeur il faut savoir que des fois c'est important d'accord surtout qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et si demain les personnes que vous aimez quittent votre vie vous allez regretter tu vois de ne pas leur avoir eu le temps de leur dire à quel point vous les aimez c'est un exemple je te dis pas que des personnes vont quitter ta vie mais on t'invite vraiment tu vois à ouvrir ton coeur tant qu'il est nécessaire d'accord il faut saisir les occasions quand elles se présentent à toi dans l'instant présent d'accord et ne pas remettre à demain ou à quelques années voire quelques siècles tu vois ce que je veux te dire mais c'est pas parce que dans ton passé tu as vécu des trahisons ou des mauvaises expériences qu'aujourd'hui tu te dis qu'on ouvre à ton coeur tu vas te faire trahir encore une fois non d'accord il faut que tes expériences pourquoi je mélange encore non mais pas du tout il faut que tes expériences te servent d'enseignement ok c'est important d'enseignement positif alors on te dit la force intérieure en prenant conscience de tes ressources intérieures tu verras que tout peut t'arriver libère le potentiel qui est en toi tu vois prends conscience de la capacité que tu as à l'intérieur de toi tu vois on voit qu'il y a les synchronicités la récompense donc plus tu viendras travailler ton énergie d'ouverture de coeur ton énergie d'élévation tu vois par rapport à l'amour alors déjà ça passe par l'amour proprement parlé par rapport à toi tu vois l'amour inconditionnel de soi pour pouvoir aimer à l'extérieur d'accord donc apprends à te re-aimer apprends à t'apporter l'amour que tu aimerais qu'on t'apporte de l'extérieur pour pouvoir le recevoir d'accord plus tu seras en alignement total avec toi même plus tu seras aligné avec ton bien-être tes vraies valeurs ton honnêteté ta propre ouverture de coeur plus tu pourras attirer à toi tu vois tout ça tu pourras attirer si tu es célibataire tu vas attirer à toi une personne qui va vibrer les mêmes énergies que toi d'accord si tu es en manque d'amour tu vas tomber dans une dépendance affective ce qui fait que tu vas être en déséquilibre et forcément tu vas recommencer un schéma répétitif d'accord donc tu te libères de tout ça et tu vas chercher justement à l'intérieur de toi cet amour que tu vas déjà t'apporter à toi-même pour que tu puisses après l'apporter à l'extérieur d'accord travaille surtout sur ton ouverture de coeur sur le chakra du coeur d'accord allez on va compléter avec l'oracle des miroirs alors disons qu'on a les 4 tu vois on en a 4 qui sont tombées ensemble elles sont tombées donc tu vois là on a la carte du changement de la tranquillité de la culpabilité et de l'échec tu vois il y a encore une énergie ouais qui te bloque il y a quelque chose que t'arrives pas qui te bloque ton ouverture du coeur là d'accord être coupable par rapport à une situation par rapport à tes expériences du passé ou le fait de ne pas ouvrir ton coeur c'est ce que je te dis saisis les opportunités quand il le faut d'accord aujourd'hui tu rencontres quelqu'un et tu vas pas aller oser avouer tes sentiments tout ça parce que t'as peur de faire le premier pas alors ça peut être je suis pas en train de te juger ni de te critiquer tu vois mais ça peut être de part ta timidité ou justement parce que tu manques de confiance en toi ou parce que dans le passé tu t'es fait trahir d'accord mais là ce qu'on essaye de te ce que j'essaye de te dire c'est qu'aujourd'hui est un autre jour d'accord en face de toi t'as une autre personne certainement et puis toi aussi t'as évolué d'accord de par tes expériences donc ça ne veut pas dire que parce que là tu vas accueillir cette ouverture de coeur c'est pas parce que tu vas justement être honnête dans tes sentiments que forcément tu vas recevoir un échec face à toi d'accord on te le dit retrouve ces énergies d'alignement ok là on vient te dire vraiment zen ok ne crois pas que ce qui s'est passé dans le passé ça va se réitérer ta leçon que tu dois comprendre aujourd'hui c'est que ce qui s'est passé ça doit te servir de tremplin pour pouvoir accueillir ce qui arrive aujourd'hui d'accord on voit bien qu'aujourd'hui il y a une personne qui va être réceptive à toi aujourd'hui on t'invite juste à apporter justement ce changement à partir du moment où tu apportes le changement à l'intérieur de toi tu vas l'apporter dans la matière d'accord donc là ce qu'on t'invite c'est vraiment à sortir de cette culpabilité qui aujourd'hui t'empêche à ouvrir ton coeur et t'empêche justement alors soit à rencontrer de nouvelles personnes ok toutes relations confondues ou soit à évoluer dans ta relation sentimentale d'accord donc soit t'es bloqué dans ta relation actuelle ou soit t'es bloqué dans une situation de célibataire d'accord donc là on t'invite vraiment à te détacher de cette culpabilité ok tourne-toi vers la positivité trouve qu'est-ce qui t'apporte du positif dans tes situations du passé d'accord comprends que pour certains t'as loupé des occasions t'as loupé des personnes parce que t'as pas su dire les choses t'as pas su communiquer clairement et je te le redis c'est important de communiquer clairement d'être honnête déjà avec toi-même et d'être honnête avec les personnes qui t'entourent d'accord alors en dos de deck on a la femme on a l'énergie féminine l'énergie féminine qui est l'intuition venir équilibrer alors ça peut concerner une femme tu vois on a un nouveau départ pour une énergie féminine là là il y a une énergie féminine qui décide justement d'aller de l'avant d'accord alors qui décide d'ouvrir son coeur à son masculin d'accord enfin à son masculin tu t'adaptes parce que si t'es deux femmes ou deux hommes vous vous adaptez moi je parle comme ça parce que je suis une femme avec un homme d'accord donc tu vois on a cette énergie féminine qui décide de reprendre les rênes de sa vie d'écouter son intuition et d'écouter surtout son coeur d'accord et qui décide de communiquer ouvertement et d'ouvrir son coeur donc d'ouvrir son coeur à l'amour qui décide de reprendre les rênes de sa vie d'accord c'est sûr que si aussi t'as peur d'être trahi alors admettons pour ceux qui sont dans le célibat depuis longtemps si tu vibres le célibat depuis longtemps c'est que t'as encore quelque chose à travailler sur toi d'accord c'est qu'il était nécessaire d'où cette culpabilité la peur de te faire trahir la peur de te remettre en couple d'accord il faut savoir que tes relations du passé ça fait partie du passé aujourd'hui dans l'instant présent est un autre jour d'accord demain n'est pas encore arrivé donc il faut que tu comprennes que toute personne est différente ok c'est important de croire que tu mérites l'amour comme tout le monde ok ce n'est pas parce que dans tes expériences passées tu as eu des échecs ou des blocages que ça va recommencer si tu as appris ta leçon et que tu as compris normalement rien ne se repasse d'accord allez on va prendre le message conseil avec l'oracle de la voie divinatoire pour les sagittaires pour les sagittaires mais en tout cas moi je vois cette carte et j'ai envie de te dire fais un vœu à l'instant présent d'accord alors on a la carte numéro 48 alors tu vois si ce chiffre te parle voilà le résumé il est grand alors on te dit un vœu a été formulé dans le passé il vient actuellement bousculer la vie du consultant tu vois là ce que j'aime là franchement là de suite quand je lis cette phrase ce qui me vient de suite quand je t'ai parlé pour ceux qui sont célibataires tu vois avec les échecs que tu as eu là de suite ce qui me parle et je te passe mon ressenti tu vois vu que tu as essuyé des échecs dans ta vie à l'époque où tu as vécu des trahisons et tout tu t'es dit ça y est je ne veux plus de personne dans ma vie c'est terminé je reste célibataire tu vois tu as émis un vœu attention quand vous formulez des phrases comme ça il faut savoir que votre parole est puissante d'accord donc attention il va falloir travailler ça dans le sens contraire d'accord c'est comme si tu t'étais envoyé un petit peu un mauvais karma à toi même donc attention à ça c'est important là je viens de lire cette phrase et c'est vraiment ce qui m'est venu de suite à l'esprit si la carte vie antérieure se trouve dans le tirage ou si les blocages ne s'expliquent pas interviennent dans votre vie quotidienne le vœu a été formulé précédente les vœux karmiques sont des promesses et des engagements émis à haute voix ou intérieure lorsqu'ils sont formulés l'intention est tellement forte qu'ils ne se scellent dans l'invisible et perdurent dans le temps le futur et toutes les prochaines incarnations de l'âme sont impactées car cette formulation puissante c'est ce qui se produit actuellement donc tu vois pour certains là de par tes relations passées qui ont été un échec tu t'es dit ça y est je vais rester célibataire jusqu'à la fin de mes jours non il ne faut pas dire des choses comme ça les amis d'accord vraiment parce que là tu te bloques pour le restant de tes jours alors ça peut être toi qui t'es formulé ce propre vœu à la suite de tes échecs d'accord relation sentimentale ou amicale d'accord ou alors ça peut être aussi dans tes relations ancestrales d'accord à toi de voir tu vas vite le savoir si au dessus de toi tes parents tu vois ils sont seuls ils sont séparés qu'ils ont fini leur vie seuls tes grands-parents pareils tu vois attention il peut y avoir un schéma karmique tu vois un de tes ancêtres donc attention à ça il va falloir libérer tout ça ok voilà les amis alors je t'invite à prendre une bonne respiration et justement à te connecter à ton intuition car là je t'invite je vais te proposer trois petits messages avec le petit oracle des archanges d'accord pour que tu puisses avoir un message personnel ok alors je t'invite à choisir entre les messages numéro 1 2 ou 3 d'accord donc comme je t'ai dit tu peux en choisir un tu peux en choisir 2 ou tu peux tous les écouter c'est comme tu veux n'oublie pas de me laisser aussi le petit pouce sous la vidéo pour me remercier du travail effectué d'accord n'hésite pas à me laisser un petit retour pour me remercier ou pour me faire un petit coup pour me dire si cette guidance t'a parlé voilà c'est toujours un plaisir de vous lire les amis alors on a le message numéro 2 et le message numéro 3 je le ramasserai après j'en ai un qui est tombé alors pour ceux qui ont choisi le message numéro 1 on te parle de l'archange Jofiel joie et beauté l'archange Jofiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté permet à ton coeur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toute chose tu vois vraiment permet à ton coeur de s'autoriser la joie l'amour tu vois c'est ce que je t'ai dit le vœu que t'as formulé dans le passé ou tes ancêtres là il y a quelque chose à défaire et on t'a choisi à toi en fait pour venir casser ça tu vois un petit peu ce mauvais oeil j'ai envie de te dire qu'on t'a lancé ça m'étonnerait pas tu vois que dans ta lignée familiale voilà les personnes soient seules d'accord donc à toi de changer tout ça et après voilà pour certains c'est à la suite de vos échecs de relations échecs que tu as essuyées tu vois au fil des années tu t'es dit ça y est je reste célibataire non d'accord ne formulez pas des vœux comme ça d'accord parce que n'oubliez pas que votre parole a le pouvoir sur votre vie ok donc attention à ça pour ceux qui ont choisi le message numéro 2 l'archange Michael force et sagesse l'archange Michael règne du rayon bleu de la volonté divine t'apporte force et courage ténacité persévérance et sagesse dans les situations présentes et pour ceux qui ont choisi le message numéro 3 on te parle si je ne retourne pas la carte Lacan je sens d'Alphonse prière exaucée et t'as vu regarde on a les vœux et on a les prières exaucées donc tu vois vraiment il y a quelque chose qui se réalise pour toi et je pense que c'est voilà tu défais ce ce mauvais ce mauvais œil ce mauvais vœu que tu as fait vis-à-vis de toi tu vois il est temps vraiment que tu casses tout ça que tu ouvres ton cœur et que tu recrois en l'amour ok que ça soit un amour amical un amour sentimental peu importe ou un amour vis-à-vis de toi-même tu recrois en l'amour tout simplement on te dit l'archange Sandalfon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres yin et céleste yang te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières soit à l'écoute des signes qu'on te transmet d'accord voilà les Sagittaires n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information d'accord je vous remercie de m'avoir écouté je vous envoie plein d'énergie positive beaucoup d'amour n'oubliez pas d'ouvrir votre cœur les Sagittaires d'accord n'ayez plus peur et arrêtez de vous envoyer de mauvaises énergies d'accord on est positif et vous avez le droit à l'amour comme tout le monde voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye merci 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 merci